Salut, j'espère que vous allez bien. Chaque semaine, je vous propose une nouvelle vidéo pour vous aider à comprendre le français authentique. Si vous souhaitez vous entraîner à parler de ce sujet et à enfin prendre confiance en vous en français, je vous invite à rejoindre Ohlala French Coffee, mon groupe de conversation en français. Le lien est en description. Cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Jeudi 2 septembre 2021, les écoliers et les étudiants français font leur rentrée. On va en profiter cette semaine au Ohlala French Coffee pour parler d'école et d'éducation. Et aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de l'école en France. Je vais vous expliquer le système éducatif français, mais également vous donner en plus des détails culturels intéressants sur l'école en France. C'est parti ! L'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Avant ça, les parents peuvent mettre leurs enfants à la crèche ou bien chez une nourrice, une nounou. En France, il existe des écoles publiques et privées. 83% des français sont scolarisés dans une école publique. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'enseignement public. Les écoles publiques en France sont gratuites et laïques. La laïcité est un grand principe français. Pour résumer simplement la laïcité, car c'est un concept très profond, la laïcité repose sur plusieurs grands principes. La séparation de l'État et des organisations religieuses. L'égalité des citoyens, peu importe leur croyance religieuse ou conviction. La liberté de conscience. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. L'interdiction du port de signes religieux ostentatoires à l'école. L'école doit être un lieu neutre, sans aucune influence ou pression, empêchant l'enfant de faire ses propres choix. Alors parlons de l'enseignement primaire. Dès l'âge de 3 ans, les français commencent leur parcours scolaire par l'école maternelle. L'école maternelle est divisée en 3 classes. La petite section, la moyenne section et la grande section. On commence par la petite section pour les enfants qui ont 3 ans. Ensuite par la moyenne section pour les enfants de 4 ans. Et on termine avec la grande section pour les enfants qui ont 5 ans. L'école maternelle est pour certains enfants le premier lieu social. Elle a alors pour but d'apprendre aux enfants à vivre ensemble et à apprendre ensemble. L'école maternelle va aussi aider les enfants à développer leur langage communicationnel et artistique grâce à l'aide de dessins, de comptines, de jeux et de danse. En maternelle, les enfants ont au maximum 24 heures de classe par semaine. Les horaires peuvent varier d'une commune ou d'une autre, mais en général, une journée ne dépasse pas 5h30 de classe. Et les enfants ont 1h30 de pause méridienne, de pause à midi. En général, en maternelle, les enfants font une sieste pendant leur pause de midi. Après l'école maternelle, les enfants entrent à l'école élémentaire. Et vous avez peut-être déjà entendu le terme d'école primaire. L'école primaire, en fait, ça regroupe l'école maternelle et l'école élémentaire. L'école élémentaire est divisée en 5 classes. En CP, CE1 et CE2, les enfants ont pour but d'acquérir des apprentissages fondamentaux comme la maîtrise de la langue française, les compétences orales et écrites, la lecture et l'écriture, les règles de vie en société, les mathématiques, la science, une autre langue étrangère ou régionale, l'art et le sport. Ça a un peu évolué du temps où moi j'étais à l'école car je ne me souviens pas du tout avoir appris une langue étrangère aussi jeune. Avant, on commençait l'apprentissage d'une langue étrangère vers 12 ans au collège. Maintenant, les enfants apprennent une langue étrangère beaucoup plus tôt. En CM1 et en CM2, on va consolider les connaissances acquises en CP, CE1 et CE2. On va également approfondir en abordant l'histoire, la géographie et la littérature. En primaire, à l'école maternelle et élémentaire, il y a un système d'évaluation mis en place qui peut être différent selon les écoles. En tout cas, on n'utilise plus en primaire le système de notes. Les enseignants vont plutôt utiliser des smileys ou des couleurs. Après l'enseignement primaire, les écoliers passent dans l'enseignement secondaire. La première étape de l'enseignement secondaire est le collège. Le collège est divisé en quatre classes. La sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. On commence la sixième à 11 ans et on finit la troisième à 15 ans. Au collège, on revoit les matières vues en primaire mais plus en détail et en profondeur. Il y a aussi des nouvelles matières comme la physique chimie, la technologie, les arts plastiques et l'histoire de l'art et l'éducation aux médias et à l'information. Au collège, l'organisation est différente par rapport à l'école primaire. Les élèves ont un emploi du temps et doivent se rendre dans des salles de classe différentes avec un professeur différent. Au collège, il y a des évaluations toute l'année avec un système de notes qui va de 0 à 20. Et en troisième, à la fin du collège, on a un premier examen officiel, le brevet. C'est aussi un moment important car les élèves vont devoir choisir une filière générale ou professionnelle. La deuxième étape de l'enseignement secondaire est le lycée. Le lycée est divisé en trois classes. La seconde, la première et la terminale. On peut choisir d'aller dans un lycée général ou technologique où le but est de préparer les élèves à des études supérieures ou on peut choisir d'aller dans un lycée professionnel qui prépare les élèves à un métier. Le lycée général et technologique a beaucoup changé ces dernières années. Avant, les élèves choisissaient une filière à partir de la première. Littéraire, L, scientifique, S ou économique, ES. Mais depuis un an, il n'y a plus de filière, L, S, ES. Les élèves maintenant choisissent une spécialité en fonction de ce qu'ils aiment et du métier qu'ils veulent faire. Il y a également une plus grande présence du contrôle continu. C'est-à-dire que les étudiants sont testés tout au long de l'année sur leurs connaissances et compétences. À la fin du lycée, les lycéens passent le baccalauréat, le bac. Le contrôle continu compte pour 40% de la note finale et le bac compte pour 60%. Après l'enseignement élémentaire et secondaire, il y a l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup d'options dans l'enseignement supérieur en fonction du métier et des études qu'on souhaite faire. On peut aller à l'université dans une filière générale comme lettres ou médecine. Ou bien technologique comme un IUT, Institut Universitaire de Technologie. Ou bien on peut s'inscrire dans une classe préparatoire appelée la prépa. Pour se préparer à entrer dans une grande école de commerce ou d'ingénieur. En France, comme dans la majorité des pays européens, on suit un système LMD. C'est-à-dire qu'on commence par une licence qui dure un an. Ensuite un master qui dure deux ans. Et un doctorat qui dure trois ans. Quelques informations supplémentaires sur l'école en France. Au niveau des vacances en enseignement primaire et secondaire, les élèves ont des vacances environ toutes les six semaines. Les vacances d'été, aussi appelées les grandes vacances, durent huit semaines de juillet à août. Dans les écoles publiques françaises, les élèves ne portent pas d'uniforme. Les midis, les élèves peuvent manger à la cantine ou aussi appeler le réfectoire. Si un élève n'a pas assez de bonnes notes ou n'est pas, selon les enseignants, prêt à passer au niveau supérieur, il peut redoubler. Le redoublement est le fait de ne pas passer à la classe supérieure, mais de recommencer la classe dans laquelle on était déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en a pris un peu plus sur l'école en France. Et dites-moi en commentaire si vous êtes prêts pour la rentrée scolaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr ! Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.